Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors vendredi 25 novembre, direction l'hippodrome de Vincennes, comme régulièrement désormais, tout au long de l'hiver. Ce sera l'une des dernières nocturnes avant le vrai hiver. Du coup voilà, on a un Quintet Plus The 5 chez notre partenaire qui est disponible en 3ème course du programme. Prix Triton, prévu à 20h15, R1 course 3. C'est une compétition à des chevaux, des mâles de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 151 000 euros. 16 concurrents au départ dans cette compétition, 2700 mètres à parcourir bien entendu sur la grande piste de Vincennes. Voilà un lot intéressant, assez ouvert. Mais bon, on a une course référence qui va nous servir, qui va me servir en tout cas à vous conseiller mes chevaux. Ce sera tout d'abord le numéro 9, Give Me, tout simplement. Regardez, il fait preuve d'une belle régularité. C'est le premier atout de Séverine Raymond. Séverine Raymond qui a malheureusement perdu Galus, vous le savez, la semaine dernière. Du coup voilà, il lui reste quand même plusieurs bons chevaux dans son écurie, même si elle n'a pas un super gros fer de lance comme ce Galus. En tout cas, Give Me qui est en forme, il a gagné la course référence il y a trois semaines, vous allez le voir. Il s'imposait vraiment avec autorité, pas non plus d'une rue, mais il gagnait bien. Voilà, c'était ici le prix Galéa le 4 novembre, pile trois semaines. Il battait notamment Jibus et Gino Viva qui détiennent également une première chance. Du coup voilà, Give Me qui a battu la plupart de ses rivaux. Alors cette fois-ci, il y aura les sept ans au départ. Maintenant, affronter des sept ans, c'est moins compliqué à mon sens que d'affronter des cinq ans. Du coup, mieux affronter des aînés que des cadets. En tout cas, ce Give Me qui découvre un bel engagement dans cette compétition qui est en forme. Déférer des quatre pieds de nouvelle fois, avant le coup, rien à signaler. C'est une base incontournable et s'il a le bon parcours, il devrait lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, moi j'ai retenu le numéro 14, Gino Viva. J'ai fait une petite inversion avec Jibus qui l'a devancé la dernière fois dans la course référence. Du coup, voilà, Gino Viva qui lui a recouru depuis la course référence puisqu'il a gagné du côté de Chartres il y a quelques jours. C'était dimanche, il me semble. Et c'est vrai qu'il était juste plaqué. On a préservé ses pieds en vue de cet engagement qui tombe vraiment à pic et qui est dans la lignée de sa récente victoire. Du coup, voilà, on défère des quatre pieds Dominique Lockneau, un homme habile, un homme en grande forme. Donc voilà, rien à signaler. C'est un cheval qui est également très régulier. Comme vous le voyez, il sort rarement des cinq premiers. Et c'est vrai que l'aptitude à ce parcours dans cette catégorie, déférer des quatre pieds, rien d'autre à signaler. C'est une base incontournable également, à mon avis. Il devrait logiquement lutter pour une place sur le podium minimum. Ensuite, j'ai retenu le 8, Jibus. J'ai suivi la ligne de la course référence. Lui aussi n'a pas été revu comme Give Me depuis la course référence dans laquelle il terminait deuxième. Il était plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Cette fois-ci, il ne sera que plaqué des antérieurs. C'est pour ça que je l'ai retenu derrière Gino Viva. C'est vraiment pour faire une petite différence. Parce qu'en réalité, c'est un cheval qui est capable de bien faire ferrer. Il l'a prouvé tout au long de sa carrière, François Lagadeuc, qui lui sera une nouvelle fois associé. Rien à ajouter, son entraîneur est confiant. Et c'est à juste titre, à mon avis, il devrait logiquement répéter sa dernière tentative. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu un 7 ans. Festival d'Orient le numéro 11, qui a aligné plusieurs victoires. Il n'a pas beaucoup couru cette année, vous le voyez. Mais il a quand même remporté trois courses en 6 tentatives. La dernière fois, on s'attendait un petit peu à mieux de sa part. Il a seulement pu terminer sixième. Maintenant, je ne le condamne pas. Il n'avait pas couru depuis un mois et demi. Alors, peut-être qu'il a manqué. Ce n'est jamais évident de revenir sur la cendrée parisienne. Et d'avoir un parcours exigeant quand on n'a pas forcément été bien affûté. En tout cas, moi, je le reprends en confiance. Il sera une nouvelle fois mis dans la même configuration au niveau de la ferrure que lors de cette sortie. Et c'est vrai que malgré la présence de concurrents de 6 ans qui sont vraiment bons. Il a quand même son mot à dire. Je pense que pour une 3-4ème place, à mon avis, il est capable, s'il a le bon parcours, de lutter avec cela. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position. Le numéro 5, Jean Loublon. Je suis un petit peu dans le doute avec lui. C'est vrai qu'il reste sur deux bonnes tentatives. Là, il sera déféré des 4 pieds. Contrairement aux dernières fois maintenant, déféré des 4 pieds, ça ne s'est pas toujours bien passé. C'est un cheval qu'on n'a pas revu en région parisienne depuis l'hiver dernier. Ça ne s'était pas forcément extraordinairement passé. Maintenant, il arrive en pleine possession de ses moyens. Déféré des 4 pieds, comme je l'ai dit, avec Alexandre Abrivar. Je me dis pourquoi pas. Le cheval est en forme. Il a quand même des références à faire valoir. Il a quand même quelques chronons intéressants sur ce parcours également. Je me dis qu'avec un bon parcours, il n'est pourquoi pas capable de prendre une place. Ils sont beaucoup dans ce cas. C'est vraiment ouvert. On a quelques concurrents qui viennent d'horizons différents. C'est un petit peu difficile de les situer par rapport les uns aux autres. En tout cas, ce numéro 5, Jean Loublon. Moi, il me plaît bien. Ce n'est pas une première chance pour les 2-3 premières places. Mais je pense qu'il est quand même capable de finir 4-5ème si ça se passe bien. Ensuite, j'ai tenté le numéro 7, Gassman Dessa. Écoutez, regardez sa musique. C'est vraiment mauvais, tout simplement. Il ne l'a pas fini dans les 5 premiers de l'année. Maintenant, il vient d'arriver chez Benjamin Götz. J'ai revu sa dernière course parce que je ne sais pas si vous suivez un petit peu les emojis verts, jaunes et rouges. C'est vrai que Benjamin Götz a mis un emoji vert. Ça veut dire qu'il est très confiant avec son concurrent. La dernière fois, il est 7e à Mien. J'ai regardé cette course. Il venait d'arriver dans les boxes de Benjamin Götz. Il court très bien. Il était ferré. Il a attendu à l'arrière-garde. Il fait une bonne ligne droite. Il finit dans le paquet un petit peu en 7e position, mais non loin des 1ers. Et c'est vrai que cette fois-ci, on le défère des 4 pieds. On fait appel à Franck Niva. C'est un cheval qui, par le passé, a couru d'élo très intéressant en début de carrière. Il avait vraiment été estimé. Du coup, je me dis que peut-être que le fait d'avoir changé d'écurie, de changer d'air comme ça, ça lui a fait du bien. Changer d'entraînement. Et c'est vrai que je m'en méfie. C'est un outsider qui peut vraiment brouiller les cartes. Et vraiment, il m'a beaucoup séduit la dernière fois à Mien. Et voilà, attention à lui. Moi, je l'ai retenu en 6e position pour une grosse, grosse note de méfiance. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 10, Goldfly un petit peu. Comme Gassman Desa, il vient d'arriver dans les box de Yannick Henry. C'était pas si mal la dernière fois, 5e. Voilà, c'est un cheval qui est dans sa catégorie. Entraînement à forme, Yannick Henry, qui s'est imposé avec Happy Giordini. Le tandem Yannick Henry et Mathieu Abrivar, il y a de cela quelques jours. Donc voilà, un tandem qui marche bien et qui a toujours été redoutable d'ailleurs. Et c'est vrai que ce Goldfly est déféré des 4 pieds. Je m'en méfie. Je m'en méfie très logiquement. C'est vrai que c'est un petit peu difficile également de le situer sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. Mais vu le sérieux de l'entraînement et la forme actuelle, je préfère m'en méfier et le retenir en 7e position. Et enfin, en 8e position, le numéro 15, Gamin Desperderies. Deuxième à toutes, Séverine Raymond. C'est un super cheval. C'est vrai que vous le voyez, à sa musique, il ne l'a pas été revu pendant un bon moment, quasiment deux ans d'absence. Il ne l'a pas couru en 2021. Et voilà, il rattrape un peu le temps perdu. Vous le voyez, il a quand même déjà ligné trois victoires cette année. La dernière fois, il est déféré. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds. À mon avis, on l'a préservé en vue de cet engagement. Il faut savoir que c'est un cheval qui a couru des très très bons lots quand il était jeune chez Laurent Abrivar. Du coup, je pense qu'il est en retard de gain à mon sens. Et c'est vrai que je le retiens seulement 8e parce qu'il n'a pas foulé la piste de Vincennes depuis bien longtemps. Mais en théorie, si c'est le vrai gamin des perdries, attention, il est vraiment capable de jouer un très bon rôle. Et en cas de non partant, je ne savais pas quoi choisir exactement. J'avais plusieurs hésitations. J'ai pris le 2, un gypsy agité. Mon temps, un peu de catégorie la dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé. Mais c'est vrai qu'auparavant, c'était bien. C'est un cheval qui a déjà bien fait à Vincennes. Donc pourquoi pas ? Ce sera plus pour une petite place parce qu'il y a quand même de l'opposition. Mais en tout cas, ce gypsy agité, je pense qu'il est capable de prendre une 4-5ème place. Ça se passe bien et qu'il a le bon parcours. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. J'ai retenu en tête le numéro 9, Give Me, devant le 14, Gino Viva. Le 8, Jibus. Le 11, Festival d'Orient. Le 5, Jean-Loup Blanc. Le 7, Gassman Dessa. Le 10, Goldfly. Et le 15, Gamin Desperdry. Et en cas de non partant, le numéro 2, gypsy agité. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Comme conseil de jeu, les 3 premiers de la course référence, tout simplement. Je ne me suis pas embêté au niveau tactique. C'est vrai que les 3 sont assez réguliers et sont compétitifs dans cette catégorie. Du coup, 9, 14 et 8, à mon avis, devraient répéter avec un bon parcours. Ils devraient logiquement lutter pour les premières places. Un petit tour également du côté du GNT ce mercredi avec Gamed Litton qui a remis les pendules à l'heure en s'imposant de bout en bout. C'est vrai que c'était une piste où ce n'était pas forcément évident de revenir. Et voilà, le 3, Gamed Litton qui l'a fait de bout en bout devant le 2. Florent Baymagalou qui était invaincu sur cette piste. Le 7, Falco Davaroche, le favori. Le 6, Edi Dupomereux qui répète une nouvelle fois ses bonnes dispositions actuelles. Et puis le 13, duel du Gers qui arrive à rendre la distance. C'est un cinquième tout à la fin. Du coup, voilà, un Quintet Plus. The 5 n'était pas forcément très difficile à trouver malgré l'absence de Goyland au fort. C'était le seul favori qui manquait à l'appel. En tout cas, voilà, nos deux rubriques qui vous indiquent. Tiers, c'est Quintet et Quintet plus quelques trios rémunérateurs. Donc voilà, une bonne journée de top pronature sélection si vous voulez les tester. C'est à partir de 1€ par mois l'offre découverte. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada